Salut Germain, donc tu viens d'arriver cette saison, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours jusqu'à maintenant ? En fait l'année dernière j'étais à Gap, ensuite j'ai passé deux années à New York, avant deux années à Cherbourg, et avant une année à Aurillac, et puis avant j'étais à Poitiers mais bon c'était un peu comme je faisais les études en même temps, c'était pas vraiment le foot à temps plein quoi. Donc on peut voir à ton parcours que t'as pas mal d'expérience, là je sais que tu reviens de blessure, tu t'es blessé contre Béziers, alors tu en es où ? Ben là j'ai fait mon premier match ce week-end avec la réserve, c'était dur physiquement, parce que si j'avais une blessure à l'issue au janvier, les terrains sont gras, c'est pas facile, mais bon, ça a été quoi. Enfin personnellement je parle, le résultat en a fait un partout, on aurait pu perdre, mais on a quand même sauvé le match à New York. Donc t'es opérationnel pour le week-end prochain avec la CFA ? Ben pourquoi pas, moi je signe tout de suite, après ça dépendra du coach, ça dépendra comment se passe la semaine, on verra ça quoi, on verra. D'accord. Et sur cette saison, est-ce que tu t'es fixé des objectifs personnels en termes de buts, de passes décisives ou des objectifs collectifs en particulier ? En termes de buts, passes décisives non, parce que j'avais déjà essayé une année et ça avait complètement foiré, donc je prends la saison comme elle vient, si je marque pas de buts tant mieux, si je marque pas, ben tant pis, j'essaie d'aider au maximum l'équipe, après on verra. Après, collectivement, ben moi, en finant à Valence, j'avais vu l'année dernière qu'il y avait une grosse saison de Coupe de France, donc j'aurais aimé participer à ça, mais bon là, ça en a voulu autrement. Mais au niveau du championnat, ben, à figurer au meilleur classement possible et puis pourquoi pas, à la fin de l'année, faire une petite fête probablement.